Wesh les gens, c'est Rivaille. Aujourd'hui, nouveau Jojo Flash. Une très courte vidéo pour parler un peu de l'actualité autour de Jojo, plus particulièrement en rapport avec l'anime. Alors, pour ceux ne connaissant Twitter que de nom, il s'est passé quelques petits trucs assez intéressants récemment. Il est temps de faire un point sur tout ça. Entre annonces et théories, se dirigerait-on vers une annonce de Stone Océan le 3 juillet ? Je vais tenter d'y répondre. Mais d'abord, il serait de bon ton de reposer le contexte qui a mené à tout ça. Tout commence le 8 juin 2020, où le compte officiel de Warner Bros. Japan annonce un événement virtuel pour le 3 juillet à propos de leurs animés. Donc notamment Food Wars et bien sûr, ce qui nous intéresse, Jojo. Alors, il est précisé qu'il s'agit de Golden Wind. Et ça sera confirmé avec la citation du compte officiel animé Jojo, la principale source d'informations à propos de l'anime. Puisque, bah, c'est officiel, concentre-toi. Qui nous chauffera en nous disant « Êtes-vous prêts pour plus de Golden Wind ? » Forcément, cette phrase étrange a suscité de nombreuses réactions. Entre incompréhension, même à propos de Golden Wind 2 et théorie sur une potentielle adaptation de Purple Lace, Feedback ou autres spin-offs non-canons, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était confus. Mais alors, que peut donc signifier ce « plus de Golden Wind » ? Plusieurs réponses à ça. Déjà, et la plus probable selon moi, de nouveaux produits dérivés et goodies OZF de type figurine, etc. Ce qui n'est pas impossible, étant donné que ce genre d'événement est plus marketing que autre chose le plus souvent. Et ensuite, comme j'ai pu vous le dire précédemment, une adaptation d'un spin-off de type Purple Lace Feedback. Et c'est pas totalement improbable, David Production étant adepte de ce genre d'adaptation, après les excellents OAV de Rohan. A vrai dire, on n'a réellement aucun élément allant en faveur ou en défaveur de ça, si ce n'est que ce n'est pas totalement canon, et j'aurais donc du mal à imaginer David Production investir dans l'adaptation d'un spin-off non-canon. Mais bon, après tout, on ne sait véritablement pas si les OAV de Rohan le sont, donc ça n'a pas réellement de sens. C'est pas impossible, on verra ça en temps et en heure. Bon, maintenant qu'on a fait le point sur quel genre d'annonce on peut s'attendre pour Golden Wind, on va parler de ce que tout le monde attend, et moi le premier, rassurez-vous, l'adaptation animée de la partie 6. Stone Ocean. Parce que certes, l'événement est dédié à Golden Wind, mais Diamonds Unbreakable a par exemple été annoncé dans un événement dédié à Stardust Crusaders. Donc le fait que ça va parler de Golden Wind dans cet événement, ne réfute pas totalement l'annonce d'une potentielle adaptation de la partie 6. De plus, ça serait assez cohérent en termes de durée et d'écart entre deux parties. On va faire un petit résumé jusque là. Entre la partie 2 et 3, la partie 2 étant diffusée à la suite de la partie 1 puisque faisant partie de la même saison, on a presque un an tout pile d'écart entre le dernier épisode de la partie 2 et le premier de la partie 3. On a ensuite un écart d'environ 4 mois entre les deux moitiés de Stardust, puis seulement 10 mois d'écart entre la partie 3 et 4. Et enfin, il s'agit du plus grand écart à ce jour, 22 mois d'écart entre la partie 4 et 5, soit 1 an et 10 mois. En faisant donc un calcul de niveau 6ème, on obtient une belle moyenne d'un an d'écart entre chaque partie, en comptant les 4 mois séparant les deux moitiés de Stardust. Golden Wind fêtant bientôt les 1 an de sa fin, une annonce de Stone Océan début juillet n'est donc pas totalement impossible. Golden Wind ayant débuté 3 mois après son annonce en juin 2018, ça ferait donc un écart d'un an et 3 mois pour l'animé de Stone Océan, qui serait assez en accord avec le rythme de Jojo jusqu'à maintenant. Dans ce cas, Stone Océan commencerait donc en novembre 2020, et ça serait assez incroyable. Cependant, on a quand même de grandes différences entre par exemple les 10 mois de Diamond and the Breakable et les 22 mois de Golden Wind, qui peuvent s'expliquer en partie par le fait que David Production ont réalisé d'autres animés entre temps, comme Captain Tsubasa, et également que les producteurs de Golden Wind ont pris du retard en voyageant en Italie afin d'avoir un animé qui soit le plus fidèle possible. Et malheureusement, ce n'est pas le nombre d'animés assez important que David Production ont prévu pour ces prochains mois qui va arranger les choses. Entre Fire Force, les Brigades Immunitaires saison 2 et autres, ils ont du pain sur la planche. Malgré tout, ce ne sont pas les mêmes équipes qui s'occupent des animés, donc je ne pense pas que cela ait réellement un grand impact sur Stone Océan. Ce qui pourrait en avoir un par contre, ça serait bien les scandales autour de la rémunération des animateurs de la partie 5, qui j'espère n'a pas eu d'impact trop négatif sur la production de la partie 6. Pour rappel, cette dernière n'a toujours pas été officialisée, mais teasée il y a quelques temps en demandant si la commu était chaude pour avoir une adaptation de Stone Océan. Donc voilà, pour résumer. En termes de délai de production, c'est tout à fait cohérent que Stone Océan soit annoncé pendant cette période. Reste à voir si les scandales autour de Golden Wind et le Covid auraient eu un impact à ce propos. Maintenant, ne vous hypez tout de même pas trop pour cet événement non plus. Il ne pourrait s'agir que d'un nouvel OAV, ce qui me ferait tout de même plaisir, attention. Ou pire, simplement de nouveaux produits dérivés. Et selon moi, en essayant de rester réaliste, ça serait l'hypothèse la plus probable. Mais s'il reste une infime chance de voir Stone Océan annoncer en ce 3 juillet, eh bien j'y crois. J'espère. Et je suivrai avec attention cet événement, pour enfin savoir ce qui se trame derrière tout ça. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que DP nous prépare pour cette partie qui s'annonce grandiose en animé. Prenez le temps qu'il faudra. On saura se montrer patient, même si nous bouillonnons de hype à l'intérieur. N'hésitez pas à me faire part de vos théories en commentaire, de me dire ce que vous avez pensé de cette courte vidéo avec peu de montage, mais que j'ai quand même beaucoup aimé faire. Parce que c'est sympa de parler à actus de temps en temps, surtout après la dernière vidéo qui m'a demandé un travail colossal. D'ailleurs, merci pour vos retours sur cette dernière. Elle a fait un démarrage incroyable, et vous a genre énormément plu. Donc je vous en remercie grandement. C'était un plaisir de tous vous lire. Allez sur ce, merci pour les 3000 abonnés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la review du chapitre 98 de Jeuvalion. Salut tout le monde.